Voilà, on est bien avec le sang et le belge. Moi je fais un vrai clap, moi je fais des claps de… Hop, je suis ! C'est un vrai clap de sportif. On est avec Sarah Volvi, la grande pilote de course professionnelle. Tu as déjà concouru 4 fois la 24h SPA, la grande course GT, si je ne me trompe pas. J'ai fait 5 fois en fait, j'ai fait 5 fois cette année. Ah, 5 fois ! Voilà, alors tu vois, je n'étais pas update par rapport à ça. C'est aussi la première instructeur féminine chez Lamborghini, pour les jeunes conducteurs. Bravo ! Tu dis que la vie c'est une course et ce qui est avant, ce qui est après, c'est juste de l'attente. C'est Steve McQueen qui dit ça dans un film qui parle à tous les passionnés de voitures, qui s'appelle Le Mans. Et c'est vrai que dans notre métier de pilote de course, c'est un peu ça. Même là, tu viens d'arriver, tu as à peine posé avec l'avion que tu es en train de faire l'interview. Oui, ça fait partie de mon métier, ça fait partie des choses que je dois faire pour entretenir mon image. Mais je trouve ça très enrichissant parce que ça permet de sortir un peu de sa zone de confort. Et puis aussi d'encourager d'autres jeunes. Parler de ta passion d'ailleurs, qui est depuis l'âge de 12 ans, tu as commencé avec le karting. Je faisais pas mal de sport à l'époque, de l'escalade, du basketball, du football, enfin voilà, j'étais un peu casse-cou. Et du jour au lendemain, j'ai dit voilà, c'est bon, maintenant j'ai trouvé ce que je veux faire, je veux être pilote de course. Après avoir essayé un kart pour la première fois, au grand désarroi de mon père et de ma mère. Mon père, parce qu'il savait que ce serait très difficile vu qu'il a été pilote de course lui-même. Ah, donc c'est de famille ! C'est un peu de famille. Et ma mère, parce qu'elle est terrorisée, ça lui fait toujours très peur, très très peur. C'est devenu une idée fixe et j'ai jamais lâché mon idée de devenir pilote de course un jour. Ce qui est primordial, c'est d'avoir un objectif, de l'avoir toujours en vue et puis c'est comme ça qu'on arrive aussi à réaliser ses rêves. Il faut avoir un rêve, il faut avoir un objectif. Il faut aussi comprendre que c'est pas une ligne droite. C'est pas parce qu'on est têtu et qu'on va tout le temps dans la même direction qu'on va finir par toucher son rêve. Ça ne m'a mis que 15 ans pour finalement devenir pilote de course professionnel. Et dans l'intervalle, j'ai fait des études, j'ai eu un job normal, j'ai déménagé, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses. Donc finalement, on est là où je suis aujourd'hui et je pense que je ne le serais pas si jamais je n'avais pas pris certaines décisions parfois qui étaient un peu difficiles à prendre. Voilà, pas avoir des œillères, mais quand c'est le bon moment, ça arrive. Pour pouvoir être pilote, tu devais concilier les deux, autant l'école que la course. Il n'y a pas vraiment de formation qui existe pour les jeunes qui veulent devenir pilote de course. La seule formation qu'on peut se donner, c'est trouver des budgets pour courir un maximum. Et pour trouver du budget, moi, j'ai fait le marketing parce que je me suis dit si je comprends un peu mieux comment fonctionne le marketing dans les entreprises, peut être que j'arriverai à leur proposer des solutions plus intéressantes à mes sponsors. Et même du marketing de ton image, de toi-même, tu me parlais des réseaux sociaux, c'est tous les jours qu'il faut poster. Il faut trouver le juste milieu entre se mettre en valeur et pas non plus être trop prétentieux. Donc, c'est pas facile. Et rester humble et toi-même, tu es très naturel. J'ai testé au cours des années, de mon adolescence, de ma jeunesse, tout un tas de styles, de choses. Et c'est vraiment au naturel que je me sens le mieux. J'ai très vite compris que la vie que j'avais sur les circuits, c'était ça que je devais mettre en avant. Je pense que quand on fait les 24 heures de spa et que je montre à quoi ça ressemble à l'intérieur du camion, comment est le briefing avec l'ingénieur, etc. Je crois que c'est des choses que les gens ne voient pas souvent et qu'ils aiment bien voir sur mon réseau. C'est un monde d'hommes. Comment ça a été d'entrer dans ce milieu, casser les stéréotypes ? Comment est-ce que tu l'as vécu en tant que femme et aussi en tant qu'individu ? Alors, le sport auto, c'est un sport d'hommes. Je ne vais pas le refaire toute seule, c'est comme ça. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui, le sport automobile, c'est le seul sport, en tout cas à ma connaissance, où hommes et femmes se battent complètement à armes égales. C'est-à-dire que si une femme bat un homme, ce n'est pas parce qu'on lui a facilité les choses, ce n'est pas parce qu'on lui a donné des objectifs plus bas ou quelque chose comme ça. C'est vraiment parce qu'elle est meilleure. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a. Il y en a qui gagnent des courses et j'en fais partie. Parfois, je gagne. Parfois, je ne gagne pas. Mais quand je gagne, je trouve que c'est un super message, justement, pour encourager les femmes à se dire « Voilà, c'est possible ! » Même dans un sport qui est réputé pour être typiquement machiste, c'est possible. En étant la première femme à intégrer Lamborghini, je trouvais que l'image était forte parce que Lamborghini, c'est peut-être la marque la plus macho du monde. Voilà, donc là, c'est un... Je pense que 99% de leurs clients sont des hommes. Mais eux ont décidé de m'engager, de croire en moi et d'investir en moi. J'ai fait partie de leur programme de développement de jeunes pilotes et je travaille pour eux maintenant depuis trois ans. Et ça se passe hyper bien. Je ne me place pas en victime. Ça fait partie de la façon dont je vois les choses et je pense que je mets les gens aussi à l'aise avec ça. Et donc, je n'ai pas le souci du machisme. Super. Et puis, concernant le programme, tu es instructeur, donc tu formes aussi de jeunes conducteurs ? Lamborghini est une école de pilotage qui est réservée à leurs clients. On a des événements un peu partout dans le monde sur les circuits les plus connus par Francorchamps, le Nurburgring, Imola. Les clients de Lamborghini peuvent décider de venir pour des programmes de formation de trois, quatre jours. On va vraiment leur apprendre à piloter de façon sportive. C'est vraiment du pilotage que j'enseigne. Ce n'est pas l'auto-école pour passer son permis. C'est vraiment... On monte dans les Lamborghini et on essaie d'aller le plus vite possible. Ça, c'est cool, l'auto-école dans une Lamborghini. On devrait essayer, peut-être. Mais du coup, non, c'est une école qui est réservée forcément à tous les âges. Et en général, on a plutôt des gens âgeux puisque c'est les propriétaires de Lamborghini. Maintenant, j'ai aussi ma propre école de pilotage avec ma voiture. J'ai une Ford Mustang GT que je mets sur Spa. Et là, par contre, j'accueille beaucoup de gens plus jeunes parce que je n'ai pas mis la limite d'âge à 25 ans comme beaucoup. J'accepte dès qu'on a son permis de conduire parce que je suis à côté et que sur les dix dernières années où j'ai fait du coaching en pilotage, je me suis rendu compte que l'âge n'a absolument aucune importance. C'est vraiment plus l'attitude des gens avec qui on travaille. Et surtout, avec un instructeur qui n'est pas trop castrateur, je vais dire. Quand on est là pour que les gens s'amusent, en fait, ils nous écoutent beaucoup plus. Donc, je n'ai jamais de grosse frayeur, même en passage. C'est quoi, du coup, tes habitudes avant une course pour te préparer ? Je ne suis pas superstitieuse, donc je n'ai pas un schéma que je suis énorme. Je suis quelqu'un qui a appris à gérer le stress au cours des années parce que j'étais très stressée quand j'étais plus jeune. Donc, j'étais malade. C'est simple. J'étais malade avant les courses. Mais le stress parce que tu prends le volant, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et puis aussi, parce que tu es regardé partout loin, tout. C'était l'enjeu, en fait, quand on est jeune comme ça. J'ai commencé la monoplace à 15 ans. Quand on parle de monoplace, on parle quand même d'une saison automobile, c'est-à-dire un championnat complet. On parle quand même de budget au-dessus de 100 000 euros. Voilà, j'ai trouvé une partie pour faire les premières courses. Et si je n'ai pas la deuxième partie, je ne pourrais pas faire la suite. Donc, je dois faire des résultats. Donc, forcément, on se met une pression à 15 ans bien pire que pour les examens ou des choses comme ça. Parce que j'avais l'impression que je jouais ma carrière à chaque fois. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que si je faisais un truc vraiment bien, c'était bien, mais ça ne changeait pas non plus le cours de ma vie. Et si je faisais vraiment pas bien, ça ne changeait pas le cours de ma vie non plus. Donc, j'ai appris à relativiser et à réaliser qu'en fait, c'est sur l'ensemble qu'on est jugé. Mais le regard aussi des autres, du fait de dire, OK, moi, je vais être une pilote de course. Comment tu l'as vécu ? Tu as eu besoin de bagarrer pour faire ta place ? Que ce soit dans ma famille ou que ce soit à l'école, j'avais beaucoup de gens qui s'en foutaient en fait. Juste parce que ce n'était pas leur monde et qu'ils ne voyaient pas vraiment l'enjeu. En gros, c'était juste, bah oui, ça va, elle fait du karting, elle fait une course. Enfin, voilà, nous, on a fait un match de basket. Et dans ma famille, effectivement, j'ai mon père qui m'a beaucoup soutenue. Mais ma mère qui a vraiment insisté pour que je garde les pieds sur tard, que je continue à l'école normalement. Enfin voilà, que j'ai vraiment une adolescence la plus normale possible. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était une chance, même si à l'époque, c'était un peu frustrant. Parce que j'avais envie qu'on reconnaisse ça. Je viens de gagner une course en championnat national. Enfin, c'est un truc de fou. Mais non, c'était juste le début de ma carrière, quoi. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou après, il faut penser à une reconversion ? La F1, maintenant, on voit qu'il y a un peu la surenchard de la jeunesse où les pilotes, ils arrivent à 17, 18 ans. Je n'irai pas vers ça parce que là, oui, effectivement, à 30 ans, on est vieux déjà. Et comme j'y suis l'année prochaine, c'est trop tard pour moi. Mais aux 24 heures du mois, il y a des vainqueurs des 24 heures du mois qui ont 40 ans. Il y a des gens qui courent jusqu'à 65 ans. On arrive toujours à trouver des opportunités. Tu dois beaucoup t'entraîner, à peu près par semaine ? Combien d'heures ? Comment ça se présente ? Alors, quand j'ai le temps, c'est-à-dire quand je suis chez moi plus de 3-4 jours d'affilée. Donc, ma préparation physique, c'est plus le rythme de vie un peu speed que j'ai. C'est-à-dire que je cours de l'avion au taxi, voilà. Idéalement, je devrais aller à la salle de sport trois fois par semaine pour faire du cardio, de la muscu. Surtout t'entraîner sur les circuits. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui coûte très cher. L'idée, c'est qu'effectivement, quand on a une opportunité, qu'on peut aller courir, il faut avoir suffisamment de force mentale pour se mettre tout de suite dans le bain. Et en même temps, ne pas faire d'erreur et dû à la pression. Pour arriver à un niveau proche de mon top niveau, ça va assez vite. Mais pour aller chercher le meilleur de ce que je peux faire, il me faut un peu de temps. Parce qu'il n'y a rien à faire, je n'ai pas assez d'entraînement. Est-ce que tu as des challenges ? Quelque chose que tu aimerais réaliser que personne n'a encore fait ? Je voudrais être la première femme à gagner les 24 heures du Mans. Ça, ce serait mon rêve. C'est un bon rêve et je suis sûre que tu as toutes les qualités et capacités pour y arriver. Je fais step by step. J'ai réalisé mon rêve de devenir pilote professionnel. Ça, c'est fait. Je gagne ma vie avec le sport automobile. Je suis hyper grosse. Que j'arrive aux 24 heures du Mans ou pas, je ne serai pas déçu. Mais je pense qu'il faut quand même toujours avoir quelque chose pour lequel on bosse dans la vie. Je ne bosse pas pour mon compte en banque. Je ne bosse pas pour faire plaisir aux gens autour de moi ou pour faire du show-off ou quoi que ce soit. Je bosse pour mes objectifs. Et puis, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux jeunes qui veulent aussi avoir une carrière hors des sentiers battus ? C'est important d'être sûr de son idée. Moi, j'étais vraiment très déterminé. Mais bon, la semaine avant le karting, je voulais faire de l'escalade au niveau professionnel. Et encore la semaine avant, je voulais être actrice. Il a fallu que je laisse tomber certaines de mes idées. Il faut accepter que ça ne marche pas toujours exactement comme on le voudrait. Moi, je voulais être en Formule 1 à 19 ans. Je ne l'ai pas fait, mais ce n'est pas grave parce que j'ai rebondi et j'ai trouvé d'autres solutions et j'ai fait d'autres choses. Et ma vie ne dépendait pas de ça. Je ne considère pas que ma vie est fichue parce que je n'ai pas fait de la Formule 1. Au contraire, je suis super heureuse partant de là où je suis partie. Alors moi, j'ai encore un message avant qu'on se quitte. Et merci parce que tu montres qu'on peut vivre de notre passion. Je crois que c'est un beau message. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup à toi pour cette entrevue. Avec grand plaisir. Deux aussi. Deux aussi, je suis ok, d'accord.